La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé Feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais Musique originale de Vincent Vial Réalisation Jean-Jacques Vierne Le Temple du Soleil Bientôt passage, Cole Là, beaucoup d'angers Encore ? Oui, vous pas faire des bruits Pas parler, sinon avalanche Ah oui, oui, il a raison, capitaine Compré, Feuilleton, on y veillera Quel froid de canard Pas de doute, je vais m'enrhumer Attendez-moi ! Ils vont, ils vont Attendez ! Oh, c'est vrai Les avalanches Oh, c'est cher Oh, quel froid C'est sûr que je vais m'en prouver, moi Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Une avalanche ! Hein ? Vite d'ailleurs, sauvage, c'est vite, tourno ! Oh ! Seigneur, seigneur ! Je respire ! Eh ben, mon vieux, nous avons eu de la chance Mais où est, Zorino ? Ici, seigneur, pas mort ! Mais où la masse ? Oh, capitaine ! Oh, sans doute sous la neige Pourvu qu'on les retrouve Cherchons, vite Le capitaine ! Milou a senti le capitaine ! Si, seigneur ! Allez au travail, il faut déblayer ! Vite, Zorino, vite ! Ah, le voilà ! Oh, mon Dieu, il ne donne plus signe de vie Capitaine ! Capitaine ! Le malheureux, il est gelé Son visage est violé déjà Il faudrait de l'alcool tout de suite pour le frictionner Voyons sa poche revolver Peut-être que... Le retour... Eh, pardi Ça m'aurait étonné Voyons un peu Oui, ça ira Oui, ça ira très bien C'est son alcool préféré Oh, mais... Ne prenez pas la bouteille, capitaine ! Allons ! Mais laissez-moi, je vais vous servir Attention, capitaine Pas si vite Ne buvez pas tout, capitaine Oh ! Là-haut, seigneur La m'a pas mort Oh, ça va Je vais les chercher Mais non, 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 capitaine Je préfère y aller moi-même Silence, mille sabords ou j'éternue Je suis la cause de ce qui est arrivé C'est moi qui irai les chercher Oh, quelle nouvelle catastrophe va-t-il encore déclencher ? Ici, espèce de mérinos mal peigné Ici, bougre de phénomène de ténère de Brest Ici, bougre de joie Mais voulez-vous venir ici, mille sabords ? Oui Ah, ça va... Je suis pas la berlue Quels sont ces individus ? Mille sabords Ce sont les quatre indiens qui avaient enlevé Zorino Mais que font-ils ? Ils vont vers... Tain, tain, tain Et ils sont armés Oh, les traîtres ! Oh ! Aux larges canailles ! Aux larges flébiscines ! Aux larges bandes de châmpretées ! J'arrive, chauvages ! À la colline ! Les osards ! Zoub-zoub-tougards ! Bande de bouzou-bouzou ! Oh, 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 oh ! Oh, ténère de Brest ! Oh, 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 oh ! Azorino, c'est lui ! C'est Saboul qui s'est arrêté contre le rocher Si, Seigneur Tantin ! Juste au bord précipice ! Rien de cassé, capitaine ? Non, j'ai... Oh, oh ! Oh, quel choc ! Sans le faire esprit, je crois que vous nous avez définitivement débarrassés de ces bandits ! Oui, je le crois ! Allons en route, maintenant ! Oui, Milou, Seigneur ! C'est vrai, voilà un bon moment que je ne le vois plus ! Milou ! Milou ! Milou ! Ah, le voilà ! Oh, tenez, capitaine, regardez, il a... Il a retrouvé votre casquette ! Oui, je vois, merci, Margot ! C'est très bien, mais nous avons perdu les lamas qui portaient les vivres et les munitions ! Comment plus de munitions ? Hélas ! Eh ben, de ce côté-là, soyez tranquille ! Pourquoi ? Ah, regardez, j'ai deux boîtes de cartouches dans ma poche ! Ah, bravo, capitaine, quelle chance ! Nous pourrons vivre du produit de notre chasse ! Bien sûr ! Surtout, gardez soigneusement le papier journal qui envoie les cartouches, il pourra nous servir pour allumer du feu ! Entendez ! Maintenant, nous redescendons, señores ! Bientôt, plus de neige ! Mais, arbre, beaucoup arbre ! Forêt, chaleur ! Tant mieux de la chaleur, mon Dieu, de la chaleur ! Stop ! Regardez là-haut ! Oui, une grotte ! Si on s'arrêtait là pour passer la nuit ! C'est une bonne idée, je me demande si c'est prudent ! Oh, soyez tranquille, je vais d'abord y jeter un coup d'œil ! D'accord ! Pas mal ! Un peu sombre, mais ça ira ! Ça va, vous pouvez venir ! L'endroit est très confortable ! Attention, capitaine ! Capitaine derrière vous ! Seigneur, attention ! Vite ! Mais qu'est-ce qu'ils ont à gesticuler, à hurler comme ça ? Quoi, comment ? Plus fort, je ne comprends pas ! Un ours derrière vous ! Un ours derrière vous ! Ça va, capitaine ? Oh non, tonnerre, ça ne va pas ! On dirait qu'il n'y a que des moustiques dans ce pays ! Vous savez, la forêt a beaucoup d'autres habitants, écoutez plutôt ! Oui, mais les autres ne me... Oh ! Tiens, chale bête ! Attrape-toi ! Manquez ! Oh, ça suffit, vous ! Mais à qui parlez-vous ? Regardez là-haut, c'est ça un jurleur ! C'est à croire qu'il se paye ma tête ! C'est bougre de joive d'anthropopithète ! Mais non, voyons ! Allons, marchons ! Vous avez de la chance que mes cartouches soient comptées, sinon je... Oh ! Eh bien, capitaine ! Oh, pour mille millions de plus, j'aime pas ! Bonne heure de Brest ! Tout ça à cause de ces macaques ! Que le diable les emporte ! Donnez-moi la main ! Pas de mal ? Oh non ! Un simple faux pas dans une mare, ce n'est rien ! Eh bien, tant mieux ! On s'écroule ! Tonnerre ! C'est Zorino ! Vite ! Regardez ! Un serpent ! Manaconda, il est perdu ! Non ! Touché ! Il desserre son étreinte ! Sauvé ! Tu as encore sauvé moi, Seigneur Tintin ! Ah oui, mais il était temps, mon petit Zorino ! Moi, sentir lui étouffé, moi ! Serré ! Serré ! Regardez ce monstre, capitaine-là, au moins 12 mètres de long ! Oh, quelle mort affreuse ça doit être ! Qu'est-ce que c'est encore ? Attention ! Dites-moi la vérité, Tintin ! Ne me cachez rien ! C'est un autobus, n'est-ce pas, qui m'a renversé ? Mais non, capitaine, c'est un tapir ! Un tapir ? Quand Tapir pressait, lui allait tout droit ! Pas d'obstacle pour Tapir ! Mais lui, pas méchant, facile à privoiser ! Ah oui ! Eh bien, quand j'en rencontrerai un, c'est à coup de carabine que je l'apprivoiserai, moi ! Ne me fâchez pas, capitaine ! En tout cas, une chose est certaine ! Mes prochaines vacances, c'est ici que je viendrai les passer ! Oui, c'est un endroit de tourpeau ! Oh, sale moustique ! Ici, Clériel ! Bon endroit pour passer la nuit ! Excellente idée, Zorino ! Faisons halte ! Oui, vous trouvez ça bien, vous ! Oh, mille sabords ! Quel pays d'archeux moustiques ! Alors, Milou, tu me laissais dormir ! Mais rassurez-vous, capitaine, ce n'est qu'un brave fourmilier de ta manoir qui est venu vous dire bonjour ! Toi, être couvert fourmi, alors ta manoir manger fourmi ? Voilà ! Des ours, des condors, des moustiques, des serpents, des tapirs, des fourmis, de ta manoir, des... Ah, ce n'est peut-être pas fini, capitaine ! Allez, les enfants, on plus les bagages, on s'en va ! On n'en sortira donc jamais, tonnerre ! Nous, beaucoup marcher encore ! Oh, mille millions de mille milliards de mille millions de savoirs ! Oh, mais quelle aventure ! Mais je n'en ai assez, moi, je n'en ai assez, 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 assez ! Tiens, ma seule bête ! Tiens, tiens ! Vous l'avez eu, capitaine ? Oui, je l'ai eu ! Tiens, encore un ! Là ! Grande rivière ! Nous traverser ! Et comment, Zorino, à la nage ? Non, non, vous attendez ici ! Oh, une rivière, comment faire ? Zorino, bientôt revenu ! Tout de suite ! D'accord ! Faisons-lui confiance, il connaît la forêt ! Oh, sale forêt, pleine de sales bec ! Regardez, capitaine, comme c'est curieux, tous ces troncs d'arbres qui flottent ! Des troncs d'arbres ? Ne vous y fiez pas, fiston, ce sont des alligators ! Regardez mieux ! Moi, je vais m'asseoir un peu, mais sur un vrai tronc d'arbres ! C'est vrai, vous avez raison, ce sont des alligators ! Par exemple, j'aurais juré que c'était des... Oui, oui, évidemment, vous n'avez pas l'habitude, mais moi, je m'y connais ! Ça fait du bien de souffler un petit peu ! Pensez, les alligators, je sais ce que c'est ! Oh là ! Hé, capitaine ! Allez, 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 allez ! Vite, vite ! Vous avez bien vous parler d'un tronc d'arbres ? Oui, j'avais cru m'asseoir ! Ah oui, heureusement qu'ils somnolaient ! Ah oui ? Trouvez-vous, señores ! Moi, trouvez pirogue ! Bravo, Zorino, bravo ! Allons-y, attention aux branches ! Hop ! Allez, Milou, saute ! Voilà, à vous, capitaine ! J'y suis, et maintenant, allons-y ! Nous abordez en face, avec courant ! Mes enfants, attention ! Je crois que ça va chauffer ! Tenez, voilà les alligators ! Ils nous ont repérés ! Mettons les chargeurs ! Alligators très dangereux ! Il en vient de toutes les directions ! Laissons-les s'approcher encore et ne tirons qu'à coup sûr ! Attention, capitaine ! C'est le moment ! Feu ! Attention, seigneur Tintin ! Là ! Tiens, toi ! Et toi ! Bravo, capitaine ! À terre, vite ! Sautez ! À moi, maintenant ! Connerve ! Capitaine, derrière vous, un alligator ! Attention ! Vite ! Touchez ! Ça y est ! Oh ! Oh ! Aux sales bêtes ! Je vais les exterminer ! Non, non ! Ne gaspillez pas vos munitions, maintenant ! Ils nous attaqueront plus ! Que le sale pays ! Seigneur capitaine, nous quittez la forêt demain ! Ah oui ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ben tant mieux, Mille Sabo ! J'ai vu assez de verdure comme ça. La verdure et tout ce qu'il y a dedans. Ça par exemple, mais... Où as-tu déniché toutes ces cordes ? Moi, savoir passage difficile ? Moi, fabriquer cordes avec lianes, Seigneur Tantin. Ah ! Mon petit Zorino, tu es un guide irremplaçable ! Oui, ça ferait un bon moussaillon, ça ! Tenez ! Tenez, regardez, capitaine, c'est beaucoup plus étroit ici. On pourrait essayer ? Oui, en effet. Un piton rocheux de l'autre côté de la cascade, une dizaine de mètres. Essayez d'accrocher la corde ! Ça va ! Donne ta corde, Zorino. Merci. Allons-y. Un... Deux... Et hop ! Hourra ! Ça y est, bravo, capitaine ! L'autre bout passe derrière cet arbre. Faites un eau solide, hein ! Là ! Et... Voilà ! Et maintenant, qui passera le premier ? Moi, Seigneur. Moi, avec Foussi pour voir si cordes solides. Bravo, moussaillon ! Bon, eh bien, vas-y, sois prudent, Zorino. Voilà ! Moi, arrivé ! Vous, béni ! Bien ! À mon tour, maintenant. C'est ça ! Bonne chance, capitaine ! Oh, n'est crainte, fiston ! Toi, Milou, viens ici. Pendant ce temps-là, je vais t'attacher dans mon poncho et je te mettrai sur mon dos. Mille savoirs, ma casquette ! Tant pis ! Laissez-la ! Oh ! Hop ! Mais au nom du ciel, lâchez votre casquette, capitaine ! Tenez-vous à deux mains ! Je n'ai jamais de la vie, j'y tiens, moi, ma casquette ! Oh, là, là ! Quelle chance il a eu ! Il a réussi à attraper la corde, mais j'ai eu peur. Et voilà le travail, fiston ! À vous ! C'est ça ! Allez, allons-y, Milou ! Viens ! Ça ne vaut pas un pont, hein, fiston ! Je crois que ça ira, capitaine ! Oh, capitaine ! Tintin ! Tintin ! Tintin, répondez ! C'est pas possible, il va remonter. Il est excellent, nageux. Tintin ! Tintin ! Rien, rien. Oh, j'aurai-nous. Noyer ? Oh, tintin, pas mort, capitaine ! Pauvre ! Hélas, Zorino. Il est y englouté. Oh, mon pauvre Zorino, c'est fini. Nous ne le verrons plus. Jamais. Jamais. Seigneur capitaine ! Capitaine ! Zorino ! C'est pas possible, c'est pas possible, je rêve, moi. Capitaine ! Tintin ! Tintin ! Tintin ! Est-ce vous ? Mais où êtes-vous ? Ici, derrière la chute d'eau. Comment derrière la chute d'eau ? Descendez, vous allez voir. Nous arrivons. Tenez bon, Tintin ! Voilà. Nous sommes au bas de la chute. Bien. Approchez, regardez bien au-dessus des tourbillons. Attention. Je vais lancer une pierre de l'endroit où je suis. Attention. Hop ! Oh, ben ça, alors ! Vous avez vu ? Oui, alors ! J'ai découvert quelque chose de très intéressant. Capitaine, remontez chercher la corde. Nous l'avons prise. Et pas tant. Alors, attachez-y une grosse pierre et lancez-la, moi. Fort, surtout. Bon, tout de suite. Oui, mon vieux minou. Là, un nœud de marin, ça ne l'a jamais. Voilà qui est fait. Attention, Tintin ! Je vous la lance ! Hop là ! Oh, mon jouet ! Maintenant, attachez solidement le bout de la corde à un rocher. Moi, je m'attache de mon côté. OK ! C'est fait ? Cette fois-ci, il ne sera pas suspendu. Et en sautant de rocher, en rocher, il pourra... C'est fait ? Voilà ! Ça y est, elle est bien tendue ! Parfait ! Et maintenant, venez me rejoindre ! Hein ? Comment vous rejoindre ? Mais pourquoi ? Mais c'est vous qui devriez plus que... Non, non, non ! Tenez-vous fermement à la corde et passez à travers la chute ! À travers la... Oui, 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 ne vous inquiétez pas ! Ce n'est qu'un minceau liquide, vous verrez ! Mais vous êtes sûr que nous devons... Oui, oui, oui ! Je vous en prie, capitaine, allez-y ! Passez à travers la cascade ! Ah ben, puisqu'il le faut ! Adieu, Vat ! Et voilà ! En mille sabords, où sommes-nous ? Eh bien, regardez ! Allez ! À toi, Torino ! À toi ! Un tunnel construit par la main de l'homme... Des stalactites des rochers partout... Tenez ! Un escalier là-bas ! Oh, c'est extraordinaire ! C'est incroyable ! C'est inouï ! Ah, content de te retrouver, Zorino ! Tantan, Zorino, beaucoup peur ! Tu ne vas pas blesser ? Non, 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 rien ! Je crois que par un hasard providentiel, j'ai découvert une ancienne entrée du Temple du Soleil. Vous croyez vraiment ? Oui. Oui, une entrée probablement oubliée des Incas eux-mêmes. D'ailleurs, nous verrons bien. Regardez, à ce tunnel, succède un escalier de pierre, s'enfonçant dans un labyrinthe. Mais bon sang, il doit faire noir comme à l'intérieur d'un cachalot, là-dedans ! Ah, je le croyais comme vous ? Et alors ? Les rochers sont couverts d'une matière phosphorescente qui diffuse une certaine lumière. Ah ! Bon, ben, allons-y. Ben, voilà l'escalier. Oui. Mais dites-donc, ça grimpe ! Oui, surtout pas de bruit. Soyons prudents. Vous croyez que... Oui, j'ai l'impression que nous ne sommes plus loin de M. Tournesol. Oh, si vous pouviez dire vrai, Tintin ! Teneur de Brest ! Ah oui, voilà qui est plus grave. Le couloir est obstrué. Plus moyen de continuer. Ben, retournons sur nos pas. Nous trouverons peut-être un autre chemin. C'est probablement à la suite d'un tremblement de terre que cet éboulement s'est produit. Ben, ben, ne perdons pas de temps, retournons. C'est ça. Oh ! Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, Milou ? Regardez, il est perché en haut de l'éboulie. Oui ? Mais devant un trou ? Mais... On dirait même qu'il y a un passage. Tiens, Zorino, tiens-moi mon fusil. Si, Tintin. Je vais essayer de me glisser. Soyez prudent. Oui. Il faut savoir ce qu'il y a derrière ce trou. Allons, Milou, sers-moi de guide. Ça ira ? Je l'espère. Moi, peur, signer. Mais non, mais non. Ça va ? Oui. Mais c'est très étroit. Il faut ramper. Ça va mieux. Il fait moins sombre. Toujours rien ? Si. Alors ? Je viens de déboucher dans une sorte de grotte. Je vais voir s'il y a un moyen de... Mon Dieu, qu'y a-t-il, Tintin ? Répondez ! Répondez, Tintin ! Vous m'entendez ? Je... Beau temps, n'est-ce pas ? Mais ma parole... Ce visage immobile... Ce regard fixe... Mais... Voyons ça... Ça, Pristie ! Mais c'est tout le contenu d'une tombe qui vient de dégringoler. Voyons ça de plus près. Par exemple... Des momies incas ficelées. Eh oui... Nous sommes bel et bien dans un tombeau. Voyons un peu... Qu'est-ce que c'est que cette grande dalle encastrée dans ce mur ? Mais... Mais elle bouge ! Ce doit être une issue. Je vais appeler les autres. Capitaine ! On étouffe là-dedans. Aïe ! Oh, cette maudite pièce ! Alors, vous y êtes bientôt ? Oh, faire le serpent à mon âge, si vous croyez que c'est drôle. Oh, quelle heure ! Zorino, tu es là ? Voilà les faussées, Tantin. Ah, merci. Donne-les, tiens. Bon, à toi maintenant, viens. Ici, chambre des morts. Mais tenez, on peut le brest. Eh, nous n'avons pas le choix, Zorino. Qu'est-ce que c'est ? Tantin ! Quelle heure de terre ! Ça, Pristie, mais... Mais c'est Milou qui a fait ce bruit-là ? Oh, Zorino ! Regarde par terre. Ça, mauvais. Une flûte sculptée dans un tibia humain. Flûte des morts. Une casse fabriquée flûte avec os des morts. Et c'est Milou qui a soufflé dedans par mégarde. Ah ! Vous voilà, capitaine, enfin ! Enfin, oui ! Ah, ça met le savant. Mais c'est une tombe, ici. Ah, ben, c'est gai. Pas moyen de faire autrement, capitaine. Dis donc, c'est pour me présenter à cette paire de joyeux trompes-la-morts que vous m'avez fait venir ici ? Non, non, capitaine, non. Ah, ben, j'ai jamais aimé la compagnie des momies, moi. Capitaine, je suis persuadé que nous approchons du but. Tenez, regardez cette dalle dans le mur. Eh bien ? Elle bouge. Nous allons essayer de la faire basculer. Ah, d'accord, allons-y. Allez, viens, Zorino. Une, deux, trois. Allez ! Zorino, pousse vers le bas, toi, là, je tiens. Allez ! Allez-y. Ça va, encore un effort. Elle vient, elle vient. Les aventures de Tintin d'après-Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacqueline, le capitaine Haddock, Jean Carmé, Dupont, ONT, Jean Bélanger, Dupont, OND, Jacques Dufilo, Tournesol et le Roi Inca, Henri Virelojeu, le chef Inca, Waco, Laurence Baddy, Zorino et Rérardo Romès, Rosé Solé-Cagnes, Ramon Chao, Juan Lioranz avec Milou. À bientôt ! Prise de son Jacques Chardonnier, bruitage et effet sonore Joël Noël, assistante Michelle Pietri, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne.